Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur les huiles essentielles. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous en parler parce qu'aujourd'hui je ne pourrai plus m'en passer. J'adore les huiles essentielles, elles font partie de ma vie courante maintenant. Je l'utilise énormément pour ma santé. Dès que j'ai un petit souci, je vais voir dans mon livre d'huiles essentielles. Donc j'avais envie de partager avec vous mes 5 favoris. Pas favoris, pas huiles essentielles préférées mais plutôt mes 5 remèdes, mes 5 astuces, mes 5 recettes huiles essentielles que j'utilise le plus souvent. Je vous ai publié une vidéo dans laquelle je vous parle de mon histoire avec les huiles essentielles, pourquoi je les utilise, comment les utiliser, les précautions à prendre. Je ne vais pas le répéter dans cette vidéo là, je vous mettrai le lien dans le petit juste en haut et dans la barre d'infos sous la vidéo. Juste je reprécise que les huiles essentielles c'est naturel, oui, mais c'est pas pour ça que c'est pas dangereux. Il faut les utiliser avec précaution et ne pas faire n'importe quoi. Moi, toutes les petites recettes, toutes les petites astuces dont je vais vous parler sont principalement issues de ce livre là, le livre que j'utilise le plus souvent, qui s'appelle ma Bible des huiles essentielles. Donc la plupart de ce que je fais vient de ce livre là. On va commencer avec ma première astuce qui est parfaite pour la saison, parfaite pour les petits problèmes de l'hiver. C'est pour ça aussi que je vous ai fait cette vidéo maintenant. J'avais envie de la publier pendant qu'on avait encore toutes les petites maladies, pas forcément très très graves, mais extrêmement embêtantes, qui reviennent chaque année, qui nous embêtent beaucoup. Donc gastro, rhume, rhinite, rhinopharyngite, grippe, je ne sais quoi. Toutes les petites maladies de l'hiver embêtantes que moi je soigne beaucoup mieux avec les huiles essentielles qu'avec les médicaments classiques. Je me suis dit que je ne vais plus du tout au médecin pour les petits problèmes. Après je fais très très attention, je fais attention que ça ne s'aggrave pas. Enfin voilà, si j'ai un doute, si j'ai le moindre doute, je vais quand même au médecin. Les huiles essentielles ne remplacent pas définitivement le médecin. Donc ma première astuce, c'est avec une huile que j'utilise énormément en cette période. C'est l'huile essentielle de Ravinstara. Je l'utilise énormément, mais je ne sais toujours pas comment prononcer correctement ce nom. Donc j'ai pris mon petit livre pour vous donner son nom exact parce qu'elle est à ne pas confondre avec une autre huile essentielle qui lui ressemble. Donc celle que j'utilise moi, son nom latin c'est Cinnamomum Camphora Cineoliferum. Je vous l'afficherai, ce sera plus facile à ne pas confondre avec l'huile essentielle de Ravensar qui elle ne sert pas d'en chose. Et dont le nom latin est Ravensar Aromatica. Voilà, donc celle qui est bien, qui est extrêmement efficace, qui est très utile, c'est l'huile essentielle de Ravinstara que j'utilise donc énormément pour les petits problèmes de l'hiver, surtout en prévention. En fait, dès que quelqu'un est malade, surtout quand quelqu'un est malade dans la maison et que moi je ne le suis pas encore, je l'utilise en diffusion. Donc je mets quelques gouttes dans mon diffuseur d'huile essentielle et je diffuse ça dans la maison, ça va renforcer les défenses immunitaires. Donc je fais ça quand quelqu'un est malade dans la maison ou quand je me sens un petit peu patraque que j'ai peur de tomber malade ou quand je suis sortie, que j'ai été en contact avec des personnes malades et que j'ai l'impression que je vais choper un truc. Il ne faut pas devenir parano non plus, mais bon bref, moi avant, dès que ma maman, je vivais avec ma maman, dès qu'elle était malade, je tombais forcément obligatoirement malade. Deux jours plus tard, c'était sûr et certain à chaque fois. Depuis que je fais ça, je passe à travers très souvent, donc c'est vraiment très très efficace, il faut juste s'y prendre assez tôt en fait. Plus vous vous y prenez tôt, plus ça a de chances de fonctionner. On peut aussi, donc moi j'utilise en diffusion, mais j'utilise aussi par voie orale, donc je l'avale. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, c'est également une huile essentielle que j'utilise énormément quand je sens que je vais être malade, mais que c'est pas encore sûr ou que je n'ai pas encore tous les symptômes et que je sais pas trop ce que c'est. Quand on sait ce que c'est, il y a des huiles essentielles plus spécifiques qui peuvent soigner chaque maladie, mais moi en général, quand je tombe malade, ça commence toujours par la gorge, donc je sens que la gorge picote un peu et je sais en général que je vais tomber malade. Donc quand ça fait ça, je prends en prévention mon huile essentielle, des fois ça m'empêche de tomber définitivement malade ou alors ça réduit le temps de la maladie quand même. Deuxième huile essentielle que j'adore utiliser, c'est je pense, non c'est peut-être pas mon huile essentielle préférée, mais en tout cas elle fait partie de mon top 3, je l'adore. Il s'agit de la menthe poivrée. Je l'utilise pour plusieurs choses, mais la fonction principale dont je vais vous parler dans cette vidéo là, c'est je l'avale, je la prends par voie orale pour tout ce qui est problèmes de ventre, problèmes digestifs, quand on a trop mangé, qu'on se sent pas très bien, qu'on a la nausée, voilà, tout ce genre de petits problèmes là, la menthe poivrée c'est top. En plus j'adore le goût de la menthe poivrée, c'est hyper frais, c'est hyper hyper agréable et ça marche très très bien. J'en donne souvent à mon chéri aussi, qui a souvent ce genre de petits problèmes et il trouve que ça marche super bien sur lui également. J'adore la menthe poivrée et pour vous donner quand même un aperçu, dans mon bouquin, il y a une petite fiche sur chaque huile essentielle, mais elles ont pas toutes autant de propriétés intéressantes. L'huile essentielle de menthe poivrée, il y a toute cette page là, toute cette page là, toute cette page là, elle est top, cette huile essentielle, elle fait plein plein de choses. Troisième chose que j'adore faire avec les huiles essentielles, c'est un mélange d'huiles essentielles que j'ai trouvé dans ce livre là toujours, c'est un remède pour le stress. Alors moi faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement stressée, rien n'est miraculeux sur moi pour le stress, quand je suis stressée, je suis stressée, il y a rien à faire, j'ai essayé plein de choses. Il y a certaines choses qui aident un petit peu, mais que ce soit médicaments standards, yoga, respiration, respiration, huile essentielle, ce que vous voulez, il y a certaines choses qui aident, mais ça fait pas des miracles, sur moi en tout cas. Mais il y a quelque chose que j'adore faire quand je suis à la maison et que je suis un petit peu stressée, je fais un mélange, je fais un mélange d'huile essentielle dans mon diffuseur d'huile essentielle, donc je diffuse ça dans la maison. Donc elle, elle nous dit dans le diffuseur, versez un mélange de 10 gouttes de chacune de ces huiles essentielles et diffusez une heure et demie, non pas une heure et demie du tout, je dis une bêtise, une demi-heure matin et soir dans les pièces à vivre, de préférence à l'aide d'un diffuseur électrique. Moi je ne mets pas 10 gouttes franchement, je n'en mets pas autant, je crois que je mets juste une goutte de chaque d'ailleurs, je n'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Donc les huiles essentielles à mélanger, c'est petit grain bigarade, ylang-ylang, orange douce et lavande officinale. Donc comme je vous le disais, ce n'est pas miraculeux, ça ne m'enlève pas le stress comme par magie, mais c'est une odeur que je trouve hyper agréable. Des fois on mélange des huiles essentielles et ça ne donne pas un truc terrible quoi, c'est censé nous soigner mais ce n'est pas très agréable. Là vraiment ce mélange je le trouve super agréable et du coup ça me détend et j'aime beaucoup diffuser ça dans la maison quand je suis un petit peu stressée, quand il y a quelque chose qui va arriver, j'aime beaucoup faire ça. Et l'ylang-ylang je pense que c'est l'huile essentielle que je préfère pour son odeur. Niveau odeur c'est vraiment ma favorite. Quatrième petite astuce, huile essentielle, c'est quelque chose que je fais systématiquement quand j'ai un petit bobo, une petite coupure, j'utilise de la lavande fine ou de la lavande vraie ou de la lavande officinale, elle a plusieurs noms. Donc ces noms latins c'est lavandula officinalis ou angustifolia ou vera, elle a plusieurs noms comme je vous le disais. Mais tout ça c'est la même huile essentielle. J'ai un truc dans l'oeil, excusez-moi. Bon donc j'étais sur la lavande, elle a énormément, comme la menthe poivrée, elle a énormément de propriétés. Si je devais utiliser, si je devais avoir droit qu'à une seule huile essentielle, je pense que c'est celle-là que je prendrais parce que je trouve que c'est celle qui fait le plus de choses. Mais donc moi aujourd'hui je voulais vous en parler pour les petites coupures, les petits bobos parce que je trouve ça magique. Dès que j'ai une petite coupure, je mets une toute petite goutte pure sur la peau et ça referme la plaie, ça aide la peau à se refermer, à cicatriser. Ça cicatrise beaucoup plus facilement et ça se soigne beaucoup plus rapidement que si on ne mettait rien, même si c'est pas des bobos très graves, c'est toujours agréable que ça ne dure pas aussi longtemps que si on ne mettait rien. Et ensuite la cinquième et dernière astuce, je crois que c'est une des premières que j'ai utilisées et elle m'a sauvé la vie. Je ne l'utilise pas toute l'année, je l'utilise juste en été parce que c'est un remède, une astuce pour les boutons de moustiques qui vraiment encore une fois m'a sauvé la vie parce que je suis allergique aux moustiques. Enfin je pense, je n'ai pas fait le test mais vraiment si vous voyez ce que ça fait sur moi, en tout cas je fais des réactions énormes aux boutons de moustiques. C'est-à-dire en plus il y a des moustiques tigres chez moi donc maintenant quand je vois un moustique normal, je me dis mais c'est super gentil un moustique normal en fait parce que les moustiques tigres c'est tout en pire. C'est la même chose qu'un moustique classique sauf qu'il te suit partout, il ne te lâche pas tant qu'il n'a pas bouffé mille fois et les boutons sont juste six fois plus gros qu'un moustique normal. Donc moi les boutons, pour vous dire, les boutons de moustiques tigres, si je ne mets rien du tout, quand il me pique ça me fait une grosse cloque, ça fait peur, le truc il gonfle, tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon après ça commence à dégonfler et bon pour la soirée en général ça va mais le lendemain ou dans la nuit ça me démange et c'est atroce et pour la plupart des gens ça pique pendant 3-4 jours. Certaines personnes, mon chéri, ça lui pique qu'une journée ou alors juste la soirée, sympa. Moi c'est pas juste une soirée, ça me démange pendant parfois 3-4 mois et je n'exagère pas si je ne mets rien, ça me démange très 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 longtemps, ça me pique longtemps et parfois ça se transforme même en petite plaque d'eczéma ou ce genre de choses. Pourtant j'arrive vraiment à ne pas les toucher du tout, je suis pas du tout le genre de personne à gratter ça sans arrêt. Et vraiment j'arrive à me contrôler et à ne pas les toucher mais ça me démange très très longtemps et surtout si je ne mets rien, quand je me fais piquer, ça, bon sur le moment ça fait pas de marque mais le lendemain en général ça commence à être un petit peu rosé puis ça devient rouge, puis violet extrêmement foncé, puis bleu, vraiment comme quand on se fait un bleu mais vraiment un bon gros bleu qui est bien marqué et qui reste quoi. Et en général la taille du bouton, j'exagère pas, c'est cette taille là et voilà j'ai une tâche comme ça violette sur la jambe, ça c'est si je ne mets rien. Si je mets les huiles essentielles dont je vais vous parler, ça me fait la même chose au niveau de la couleur, ça va pas changer la couleur, je passe toujours par ces étapes de rosé, rouge, violet, bleu mais au lieu d'avoir un gros truc comme ça, ça me fait un petit rond, parfois même tout petit selon la zone où il pique en fait il y a des zones où ça me fait un gros rond, il y a des zones où c'est un petit peu plus petit quand je mets l'huile essentielle, au lieu d'avoir des trucs comme ça et comme ça, j'ai des trucs comme ça quoi c'est quand même un petit peu plus discret donc c'est beaucoup beaucoup mieux ça dure également beaucoup moins longtemps, c'est à dire qu'au lieu de me piquer pendant 3 mois ça va me piquer pendant 3-4 jours on va dire. J'ai 3 huiles essentielles que j'utilise c'est pas obligatoire d'utiliser les 3 mais moi je trouve ça plus efficace de les utiliser donc soit je fais un mélange, soit ce que je fais le plus souvent en fait c'est que quand je me fais piquer j'en mets une, puis un petit moment après j'en mets une autre le lendemain j'en mets une autre, enfin voilà je change, je mets pas forcément toujours les mêmes donc je joue entre 3 huiles essentielles qui sont le tea tree, le niaouli et la lavande que je mets pure sur le bouton mais vraiment une toute petite goutte même des fois c'est pas une goutte entière, je le mets juste sur le bouton je fais bien pénétrer, j'applique juste sur cette petite zone là et voilà faut en remettre très souvent, ce qui est important c'est de le mettre le plus rapidement possible si on peut le mettre dès qu'on se fait piquer, dès qu'on voit le bouton c'est top et faut renouveler l'application assez souvent et comme ça, ça m'évite d'avoir des énormes boutons de moustique qui sont vraiment affreux, vraiment quand ça me faisait des énormes bleus on aurait dit qu'on m'avait battu, j'avais trop honte de sortir avec ça je me disais mais les gens ils vont se dire c'est quoi ce truc quoi voilà pour les 5 astuces huiles essentielles que j'utilise le plus souvent j'en ai plein plein d'autres mais celles-ci c'est vraiment les 5 dont je ne pourrais pas me passer qui m'ont changé la vie si ça vous intéresse d'avoir encore une autre vidéo je pourrais, je pense que j'ai encore 5 choses je dois bien avoir 5 choses qui reviennent régulièrement comme ça pour vous faire une autre vidéo si jamais ça peut vous intéresser dites-moi ça en commentaire en tout cas je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt